hola bienvenue chez coeur de soie aujourd'hui ensemble on va explorer les huit branches ou les huit membres du yoga selon patanjali alors on se retrouve dans quelques instants namasté aujourd'hui donc les huit membres du yoga des fonds d membres du yoga de l'ashtanga yoga on dit les branches alors voilà 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 et ça c'est issu des yoga sutra de patanjali donc les yoga sutra de patanjali ce sont des aphorismes dans lesquels on explore ces huit membres du yoga et le premier des sutras nous parle de la cessation de la fragmentation du mental comme étant le but du yoga alors voilà c'est un superbe travail que d'arriver à apaiser le mental et à aligner le corps et l'esprit dans un objectif de connaissance de soi et de se connecter à son essence profonde parce que si on est connecté à notre essence qu'est ce qui se passe et bien on se connaît très bien on peut faire des choix éclairés et aligner notre vie vers ce qu'on souhaite réaliser ce qu'on souhaite vivre voilà alors dans les branches du yoga la première branche on a les yama alors les yama donc ici vous comprendrez que j'explore les huit branches alors je passerai pas beaucoup de temps sur chacun des items parce qu'il y en a beaucoup si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment vous me laissez savoir en commentaire et je pourrais faire des capsules sur les différentes branches de façon plus pointu alors voilà donc on a aïmsa dans les yama donc aïmsa c'est la bienveillance donc bienveillance envers soi bienveillance envers les autres ensuite on a satya donc satya c'est la vérité la sincérité l'authenticité on a astéa donc astéa c'est ne pas voler suivi de brahmacharya donc brahmacharya ça c'est la modération modération en toutes choses et à paris grats excusez j'ai de la difficulté à paris grats qui est ne pas accumuler donc quand on parle de désencombrement et tout ça on est dans à paris grats les branches 1 et 2 ce sont des branches qui touchent la philosophie donc des une philosophie qui pour nous est dirigée vers les autres aussi donc des observances des choses à mettre en place pour apprendre à mieux se connaître et à mieux vivre avec les autres la branche numéro 2 donc on a les niyamas alors dans les niyamas on a socha donc socha c'est la pureté pureté des pensées pureté des paroles pureté du corps on a santosha donc santosha c'est le contentement alors être heureux avec ce qu'on a ça veut pas dire de vivre nécessairement dans le manque pas du tout pas du tout mais être heureux avec ce qu'on a ici maintenant présentement sachant que si on veut plus si on veut mieux tout est possible ensuite on a tapas tapas ça c'est la discipline mais ici en yoga on parle d'une discipline bienveillante d'une discipline joyeuse donc comme dit un de mes maîtres de yoga pratiquer l'effort joyeux et puis toujours dans le dans le respect de la bienveillance parce que dans les yamas et les niyamas la bienveillance donc haïmsa c'est la base de tout c'est ce qui soutient tout c'est ce qui est le plus important parce que haïmsa va être là partout ensuite on a svadi yaya alors bienvenue dans le monde du sanscrit donc svadi yaya alors svadi yaya c'est l'étude de soi alors ça c'est vraiment super wow tout dans le yoga nous amène à l'étude de soi et puis on a ishvara pranidana donc ishvara pranidana ça c'est se remettre à une force plus grande que soi alors ici on a les niyamas donc yama et niyama c'est de la philosophie c'est des observances c'est des choses à mettre en place pour mieux se connaître et mieux vivre aussi avec les autres ensuite on arrive à la troisième branche troisième membre du yoga c'est les fameuses postures les asanas ici en occident quand on dit yoga pour nous yoga c'est asana et on fait fi des sept autres branches du yoga alors que les asanas c'est seulement que un huitième alors les asanas sont là bien sûr pour mieux se connaître à travers notre corps et sont là aussi pour notre bien-être physique parce qu'on sait que si on prend soin de soi mais avec un corps en santé on va pouvoir être mieux dans notre vie être mieux dans nos journées parce qu'on sait très bien je pense que tout le monde qui écoute cette vidéo a déjà été malade donc même si c'était tout simplement un rhume on sait que dès que notre corps est affaibli par quelque chose tout le reste de notre journée de notre semaine de nos mois peu importe la durée de la maladie mais tout 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 change parce que notre énergie est pas la même alors les postures sont là pour notre santé bien sûr physique et sont là aussi pour développer une connaissance de soi après les postures on a au numéro 4 les pranayamas donc ici on étudie le souffle alors apprendre à mieux se connaître à travers la respiration et vous voyez que là on commence déjà à passer de du corps à la respiration on s'en va vers quelque chose de un peu plus subtil ensuite on a pratihara donc pratihara ça c'est l'harmonisation des sens ou le retrait des sens donc tout ce qui tout ce qui se présente à nous arrive par nos sens on voit quelque chose on sent quelque chose on entend quelque chose on dit quelque chose on goûte quelque chose on touche etc donc toutes les informations qui arrivent à nous arrive par les sens alors si nos sens sont très exacerbés très difficile de poursuivre notre chemin jusqu'à la méditation parce que et oui la méditation on pense que le yoga c'est une chose la méditation c'est autre chose mais la méditation c'est une partie du yoga donc de prendre conscience de nos sens en intégrant les postures dans les postures on va intégrer la philosophie alors comment je peux être dans les postures en étant dans un effort joyeux en étant bienveillante envers moi en étant authentique etc 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 donc on applique la philosophie dans la vie mais on applique la philosophie sur le tapis aussi et comment je peux en yoga respirer et tout doucement je commence à sortir des postures et à faire les respirations pour les respirations faire respirer mon corps faire respirer mes cellules apprendre à m'apaiser et tout et je vais à une étape plus loin où là j'observe chacun des sens j'essaie de faire fi de certains sens pour me concentrer juste sur un donc toutes les pratiques ici vont tourner autour des sens pour vraiment prendre conscience d'où vient toute l'information qu'on reçoit et des fois d'où vient aussi toute la surcharge qu'on a parce que souvent on traite tout en même temps ensuite on arrive à dharana donc dharana c'est la concentration alors si j'arrive à rester suffisamment si j'arrive à poser mon attention suffisamment longtemps sur un objet un objet ça peut être les sens ça peut être une flamme ça peut être peu importe sur ma respiration et tout mais là je travaille tout doucement de plus en plus en plus en concentration des fois on va aussi un peu mêler méditation concentration etc et finalement j'arrive à la méditation donc la méditation c'est que là j'arrive vraiment à faire faire fi de ce qui se passe autour pour vraiment arriver à l'intérieur de moi et être en observance de ce qui se passe à l'intérieur de moi ce qui se passe au niveau de mon corps ce qui se passe au niveau de mes sensations mon énergie etc 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 donc demeurer en contact avec moi et pouvoir y rester et si je n'y reste pas c'est à dire que si je me laisse distraire par un de mes sens si je me laisse distraire par les pensées et tout je le vois rapidement et je reviens donc on voit que les étapes précédentes nous prépare vraiment à nous rendre jusqu'à la méditation et puis la dernière branche donc le samadhi le samadhi c'est l'état de béatitude c'est l'état de bien-être tout le monde on finit par vivre le samadhi pendant quelques secondes pendant quelques minutes les grands sages vivent de très grands samadhi donc si on arrive à demeurer en état méditatif très 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 longtemps plus on va cultiver toutes les autres étapes du yoga plus on a de chances de vivre le samadhi et de le vivre de plus en plus longuement alors voilà 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 quelles sont les les huit branches du yoga ashtanga yoga yoga selon patanjali et dans le sutra 1 79 je vais vous lire ce que patanjali dit la pratique du yoga à travers les différentes activités élimine progressivement les impuretés physique et psychique la discrimination ouvre sur le réel alors voilà plus on se connaît plus on peut enlever aussi à les croyances les limitations les perceptions etc et voir vraiment la réalité telle qu'elle est c'est un qui parle un peu de ce que je viens de dire être capable de d'enlever ce qui appartient davantage à l'ego plutôt que à l'essence donc voilà c'était un bref topo quand même un survol des huit membres du yoga selon patanjali et chacun de ses membres et un monde en soi à explorer à mieux connaître pour mieux se connaître et vivre une vie qui nous ressemble alors comme toujours si vous appréciez dites le moi abonnez vous partagez et si la méditation vous intéresse il ya différents outils que j'ai préparé pour vous donc il ya des méditations dans une playlist il ya un défi de méditation et il ya la roadmap qui est gratuite pour installer davantage la méditation dans votre vie puis il ya aussi le programme harmonie qui est en vente en continu en fait ça ça vous amène encore plus loin sur la découverte de vous via la méditation et et voilà donc tous les liens sont dans le descriptif sous la vidéo en espérant que vous ayez apprécié n'hésitez jamais à me poser vos questions à émettre vos commentaires et ça me fera un immense bonheur de vous lire et un honneur de vous répondre je vous dis à très 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 bientôt je vous souhaite une magnifique journée et namasté 1